Ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort dit-on, c'est à travers cette expression motivatrice que s'est déroulé le talk show Rendez-vous avec la vie et dédicace du livre Celles qui s'aiment, s'aiment, initiative de Sœur Kalala pour encourager à travers leurs propres histoires ceux qui traversent les moments difficiles dans leur vie. Ceux qui s'aiment, s'aiment et Rendez-vous avec la vie, un cocktail de concepts d'espoir, œuvre de deux Sœurs Kalala, Magali et Charlotte, dont l'acquintessence a été donnée au cours de ce talk show organisé à Kinshasa. Ayant survécu aux différentes épreuves de la vie, devant une assistance multicolore, les deux se sont livrés à cœur ouvert, d'où l'expression « ce qui ne nous tue pas » nous rend plus fort. Rendez-vous avec la vie, c'est un cri que je pousse et que nous poussons aujourd'hui ensemble, parce que peu importe les difficultés qui nous arrivent, peu importe les tragédies, peu importe les épreuves, nous avons tous rendez-vous avec la vie. Donc il est de notre devoir, de notre responsabilité à tout un chacun de nous d'aller puiser toutes les ressources, toute la force qui est en nous pour nous relever, pour rebondir et pour vivre notre vie à fond et sans limite. Ici, je suis là où je suis, c'est grâce à Dieu, mais c'est aussi parce que des gens ont accepté de partager avec moi, des gens ont accepté de témoigner leur histoire et ça m'a donné de la force, ça m'a encouragée. Alors je suis convaincue que ce qu'on fait aujourd'hui, ça va aider plusieurs personnes. Écrivaine, Magali a de son côté gravé ses témoignages à travers l'ouvrage intitulé « Celles qui s'aiment, s'aiment », une synergie d'histoire personnelle, dont nombreux invités en fil, chacun veut s'en procurer. Elle a ensuite procédé à la dédicace l'un après l'autre. Au début, j'ai tout gardé pour moi, sauf que j'étais en train de mourir de l'intérieur. J'ai commencé à déprimer, à être en dépression, et quand j'ai commencé à m'exprimer, à parler et à étaler ce qu'il y a dans mon cœur, j'ai commencé à me sentir mieux. Ce livre est vraiment un ouvrage d'espoir, un ouvrage d'encouragement. Leur dire aussi qu'il y a différentes étapes dans la vie, il faut y passer, il faut qu'on passe par ces étapes-là. Si elles prennent fin, ce n'est pas la fin d'une vie en fait. Mais c'était vraiment, on va dire que le mot de la fin, ce serait encourager, motiver et donner de l'espoir, surtout de l'espoir. Et tout ce qui ne tue pas nous rend plus forts. Que de témoignages poignants et émouvants d'un parcours parsemé de preuves, de quoi encourager les participants. J'ai trouvé que c'était très courageux de leur part. Parce que beaucoup de personnes veulent toujours se cacher, se cacher pourquoi. Alors qu'il y a moyen de faire des témoignages pour aider les autres personnes à s'affirmer, avoir une meilleure estime de soi et avoir de l'assurance et comprendre aussi qu'on peut guérir de tout. Aimons-nous vivants tant qu'il y ait temps, car après la mort, il ne restera plus que des remords. Parmi les mots qu'on pouvait lire sur les effigies. A travers cette activité, les deux Sers Kalala ont démontré que grâce à la parole, on peut se libérer.